Regardez les maisons de campagne de nos grands-parents. Il y avait la chambre bleue, la chambre verte, la chambre rouge. Regardez vos photos de classe. Regardez comment vous étiez habillés quand vous étiez enfant. Pourquoi la couleur a-t-elle disparu de nos vies quotidiennes ? Pour répondre à cette question, j'ai commencé par regarder dans les couloirs autour de moi, puis par la fenêtre, devant la maison de la radio, dans le quartier autour. Le constat, bien que très localisé dans cet exemple, s'applique à bien des domaines. Sur les routes, dans la mode, la déco, les biens de consommation, l'architecture, la couleur semble avoir disparu de notre environnement, du moins en Occident. Il se trouve qu'une étude britannique a comparé la couleur de 7000 objets du quotidien, qui faisait partie de la collection d'un musée, en se basant sur les pixels de photos de ces objets. les noirs, les gris et les blancs représentaient environ 15% des couleurs vers 1800, ils en monopolisent presque la moitié aujourd'hui. Actuellement, trois voitures vendues sur quatre sont blanches, grises ou noires. En 1952, les trois quarts étaient rouges, vertes ou bleues. On peut l'expliquer par le fait qu'une voiture à la carrosserie plus neutre est plus facile à revendre. Et donc, les constructeurs s'ajustent. Les voitures blanches, par exemple, sont passées de 5% du marché neuf en 2006 à un tiers aujourd'hui. En clair, la production de masse a standardisé les produits, conçus pour plaire au plus grand nombre. Même chose pour les peintures d'intérieur. Les tons vifs des années 60, 70 ou 80 contrastent avec les peintures les plus populaires en 2020. Des tons plus neutres, plus épurés, ou moins personnels et plus fades, selon l'appréciation de chacun. Car c'est aussi une histoire de goût, qui se retrouve dans la mode, par exemple. Regardez ne serait-ce que les ambassadeurs de la mode, que sont nos grands couturiers, ils sont tous, tous, sans exception, habillés en noir. Même Jean-Paul Gauthier, qui avait une jolie marinière, aujourd'hui, Jean-Paul Gauthier, dans ses défilés, il est habillé en noir. Il faut dire que la couleur et la mode, c'est un peu « je t'aime, moi non plus ». Dans les années 1860, Edward VII, futur roi d'Angleterre, popularise le smoking, qui porte ce nom car il se met par-dessus ses vêtements pour les protéger de la fumée de cigare. Le smoking, d'abord bleu nuit, glissera vers le noir, qui deviendra une couleur courante en période de deuil général post-Première Guerre mondiale. Cette sobriété est vite transformée en symbole d'élégance féminine pendant les années folles, et en 1926, une certaine Coco Chanel sort sa petite robe noire. Mais plus tard, la couleur fait son retour à partir des 30 glorieuses. On pense aux oranges des années 60, aux rouges des années disco, aux survêtes des années hip-hop. Des marques comme Benetton ou Panta Shop sont à la mode, et pourtant, la mode des années 2010 revient à des tons sobres. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus de vêtements colorés ? On oublie l'usage de la couleur. Moins on utilise de couleurs, plus on en a peur, et donc quand on ouvre son placard le matin, on se dit « comment je vais m'habiller ? » On s'habille en beige, on s'habille en bleu marine, on s'habille en écrus, on sait qu'on ne fait pas de faute de goût. Moins il y a de couleurs autour de nous, moins on a envie de porter de la couleur. Au cinéma aussi, la colorimétrie s'est affadie sur les deux dernières décennies. Car entre autres, comme on vous l'avait expliqué dans une précédente vidéo, l'arrivée du numérique a modifié la manière de filmer ou de traiter les images. En parlant numérique, les téléphones, ordinateurs, télévision sont à dominante noire. En comparaison, voici leurs équivalents dans les années 90. Cette monochromie est en partie due à l'évolution des matériaux, et elle permet aussi de contrebalancer les couleurs éclatantes de ce qui se trouve dans les écrans. Car d'un côté, il faut bien reconnaître que nos yeux sont ultra sollicités par des couleurs qui veulent incarner une identité de marque, comme celle des logos des applications, ou des spots de publicité. Tout ça n'a pas répondu à la question de départ. Pourquoi la colorimétrie des murs de la maison de la radio et du quartier autour procure autant de joie qu'un dimanche pluvieux du mois de novembre ? Pour comprendre l'omniprésence des tons fades dans l'architecture, il faut faire un détour par l'art et la théorie de la couleur. 18 juillet 1993, David Batchelor, un artiste écossais, a une révélation en sculptant dans son studio londonien. L'artiste se met alors à réfléchir sur le rôle de la couleur, et invente un terme qu'il place en couverture d'un livre, « chromophobie », qui veut dire « vulgaire, peu raffinée, décadente. Il faudrait se méfier de la couleur, selon certains théoriciens de l'art ». Charles Blanc, un bien nommé critique d'art du 19e siècle, écrit que la couleur est secondaire dans l'art. Une œuvre doit être appréciée avant tout pour son dessin, ses formes. Il attribue à la couleur plusieurs traits. Et ça se retrouve dans le cinéma. Dans un des premiers films en couleur, « Le magicien d'Oz » en 1939, une petite fille est transportée dans un monde coloré, qui est celui du rêve, de l'illusion enfantine, pas de la rationalité. Au début du siècle, des artistes d'avant-garde préfiguraient déjà un usage réduit de la couleur, comme Marcel Duchamp. Une approche qui fera école dans l'architecture. C'est à cette époque qu'est fondée l'école allemande du Bohos qui fait la part belle aux non-couleurs. Le Corbusier a amené une chose formidable, qui est la matière brute, le béton, etc. Mais ce que les architectes actuels ont oublié, c'est que le Corbusier mettait de la couleur partout. Prenez la cité radieuse, par exemple, à Marseille. Chaque porte a sa propre couleur. Les couloirs sont très colorés. C'est-à-dire qu'il opposait des matières brutes à de la couleur. En clair, les architectes qui ont suivi ont oublié d'utiliser le noir, le blanc, le béton comme des contre-couleurs pour jouer sur les contrastes et faire ressortir les tons vifs. Bien alors on aurait pris de s'inspirer de cette jolie phrase du philosophe Ludwig Wittgenstein « Une couleur ne brille que dans un certain environnement, de la même façon que les yeux ne sourient que dans un visage ». Résultat, du vert, du béton, du métal ont poussé sur les bords de scène et bien ailleurs. À partir des années 80 et jusqu'à aujourd'hui, la tendance se renforce. Les infrastructures modernes de Jean Nouvel ou de Jean-Michel Villemotte font la pare-belle aux formes, aux mouvements, avec des tons neutres et froids. L'architecture de moindre envergure a aussi pris le pli du grisâtre. Dedans, les murs se revêtissent de blanc, on parsème les bureaux de paravents gris, des objets si caractéristiques de la trentaine d'années qui a succédé aux 30 glorieuses, originalement surnommées les 30 génériques par le journaliste Jean-Laurent Cassely. On connaît l'importance des couleurs pour le bien-être et le développement psychomoteur des enfants. Elles sont des repères sociaux inconscients aussi, une manière de communiquer sur soi. Habillez-vous en rouge pour incarner le leadership, en bleu pour la confiance et la loyauté ? Alors, quelles seraient les conséquences d'un monde dépourvu de couleurs ? Et surtout, après les calamités de ces dernières années, une pandémie, une nouvelle guerre, la surinflation, l'émergence des trottinettes électriques, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un peu de couleurs ? Je pense qu'on a vraiment atteint un plancher et qu'on est en train de rebondir. La couleur revient tout simplement par quelques influenceurs qui sont habillés de façon très colorée. Pourquoi ? Pour qu'on les remarque. Tout un tas de personnalités font parler d'elle en arborant des tenues monochromes emblématiques, que ce soit sur des tapis rouges, sur des circuits de F1 ou dans des clips. Et c'est pas tout. Elle revient en architecture en particulier grâce à la Silicon Valley. Parce que dans la Silicon Valley, il est hors de question de travailler dans des murs blancs. Les gens ont envie d'endroits gays, d'endroits conviviaux. En France, par exemple, aujourd'hui, tous les espaces de coworking ne sont plus blancs. Parce qu'on comprend qu'on travaille mieux dans de la couleur. On est plus créatif avec des couleurs froides, on est plus productif quand on est dans des couleurs chaudes. Alors, est-ce qu'il serait pas temps pour un petit relooking ?